et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur un nouveau jeu mais qui sera pas très éloigné de ce qu'on connaît sur la chaîne puisqu'il s'agit du jeu rêve est un jeu australien qui est sorti hier sur steam au prix de 19 euros 99 mais que j'ai le plaisir d'avoir depuis 15 jours mais que j'avais pas le droit de divulguer quoi que ce soit parce que j'avais signé une petite clause de confidentialité c'est pas facile à dire qu'on fait votre qualité donc dans ce jeu vous allez devoir réparer des voitures faire du tuning sur les voitures pour pouvoir les préparer pour faire des courses aussi bien dans le désert que sur la route vous allez des courses officielles et des courses illégales à découvrir dans le monde qui se situe ici donc ça commence par le journal donc dans ce journal vous allez trouver donc des voitures qui sont à vendre aussi bien des épaves que des voitures neuves et toutes les pièces qui vont bien pour les réparer mais pas toutes parce que le journal va se mettre à jour au fur et à mesure et vous allez avoir des pièces qui vont disparaître d'autres qui vont arriver donc ça sera à vous être malin d'avoir un petit peu de stock de pièces ou alors d'avoir des voitures en double pour pouvoir de deux voitures en faire une seule alors on se retrouve ici dans le journal donc le journal est rempli donc de voitures d'occasion aussi bien que de voitures neuves que d'épaves et vous avez donc toutes les pièces ici que vous avez pour réparer les voitures mais ces pièces sont mises à jour vous les avez pas toutes des fois il y en a qui apparaissent des fois il y en a qui disparaissent donc il va falloir être malin et chanceux donc nous avons à notre disposition 5000 et on peut voir une rusty 77 qui est pas mal celle là elle est pas mal on va prendre ça pour débuter voilà donc on va se diriger vers le parking où se situe toutes nos voitures pour l'instant j'en ai qu'une je viens de débuter la partie on la select on voit que c'est une valéa et elle fait 277 chevaux c'est pas mal c'est pas mal on va voir si elle démarre alors peut-être un peu mais ça démarre on va vérifier l'huile on va faire la vidange ça c'est les les trucs classiques qu'on a à notre disposition on va régler les batteries les les bougies pardon voilà et on va aller regarder les autres pièces là voilà donc on peut voir ici les parties qui manque on voit qu'il manque des petits instruments sur le sur le tableau de bord mais on va l'éteindre à l'intérieur c'est un peu cassé on voit le moteur ici tac on va un petit peu le réparer l'ensemble tout ça c'est bon good good ça c'est usé le filtre à huile mais elle doit rouler on va aller faire un petit tour je vais vous montrer un peu l'extérieur si les voitures veut bien marcher tac voilà j'ai ramené mon volant donc la voiture avance c'est bon ah il me manque la température on peut voir qu'il manque le petit cadre de température en bas ici là en bas à droite mais on peut quand même se déplacer donc on a plusieurs revues de disponibles alors la conduite est un peu particulière parce qu'on a un peu l'impression d'avoir une savonnette mais on va pouvoir voir un peu le désert faire un petit tour jusqu'à quatre vitesses et on peut voir déjà enfin on peut entendre que la voiture commence à fumer c'est pas super cool on va peut-être faire demi-tour donc si on tombe en panne c'est pas grave on peut quand même rentrer directement dans le garage donc au début la carte n'est pas très grande mais elle va se débloquer au fur et à mesure c'est pareil pour les courses on va essayer de d'améliorer la voiture à voir si on peut se faire une petite course montrer un peu tout vite fait on va survoler parce que beaucoup de choses à avoir avec ce jeu ça vous emmènera sur des autoroutes sur des routes dans des forêts en haut des montagnes comme celle là là par exemple j'ai perdu la vie et hop là on revient vers la ville j'aime bien la vue capot si on roule à droite on a le volant à droite je pense qu'on roule à gauche aussi en Australie je sais pas si jamais alors on y va on rentre on va essayer d'améliorer tout ça alors on va la mettre là haut on va regarder ce qu'on peut réparer on n'a pas beaucoup on a 160 c'est vraiment misérable starter on va regarder le radiateur pourquoi on peut réparer un peu ça ça c'est bon on peut le voir ici à tous les tout ce qui désigne les pièces je vais aller couper la musique qui est fortement désagréable la musique ici tac voilà c'est plus c'est plus sympa comme ça alors ça c'est pas bon alors on y va on va changer le filtre à huile on le remove le filtre à huile alors allez là c'est un peu relou parce qu'il faut chercher dans tout le journal alors c'est classé mais c'est pas tip top ça c'est vraiment vraiment le truc le plus relou hop ici on voit là on passe du temps à chercher dans le journal new install voilà l'installé on peut voir ici ici c'est bon ici on n'est pas mal moi il ya encore pas mal de trucs à faire on va fixer ça un petit défaut de volant l'embrouillage aussi et on va se diriger vers une course alors les courses les courses les courses c'est par là la carte backyard donc pour l'instant j'ai pas tout débloqué vous avez plusieurs courses et voici le time trial on est tout seul on peut parler qu'on fait la bronze on parie 500 je les ai pas donc il faut ah ouais ouais on peut pas je vais faire juste des tours gratuits pour vous montrer un peu donc après il ya d'autres courses contre d'autres voitures voilà la conduite est particulière donc là c'est un anneau tout simple un anneau de terre vous allez faire vos premières armes et voilà boucler le coton à la 1,35 c'est pas mal merci pour les applaudissements stop race continue garage vous avez aussi disséminé un peu partout des paris avec d'autres véhicules à ce qu'il ya un là non pas en ce moment sinon on y serait allé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre la voiture 5470 un petit peu plus cher qu'on a acheté voilà 5559 et on va pouvoir continuer ainsi de suite sur d'autres voitures petit à petit sachant que vous avez des voitures comme vous pouvez voir de folie des dragsters des voitures qui sont plus faites pour la pour le tout terrain d'autres pour la route voilà ce truc là est plutôt sympa c'est entaché par une maniabilité qui n'est pas toujours exceptionnelle l'aspect mécanique n'est pas extrêmement poussé mais il est sympa vous pouvez avoir des pannes qui sont plutôt logiques donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez la suite voir en voir plus il n'y a pas de problème vous le dites et puis je ferai une mini série en parallèle à my summer car il n'y a pas de problème n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo mettre votre petit pouce vers le haut et puis on verra bien si on se retrouvera sur ce jeu en tout cas on se retrouve bientôt pour des vidéos sur my summer car et bien d'autres bon week-end à tous ciao ciao bon week-end